Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe, de présentation de build aujourd'hui sur le Tenora Prime, fusil d'assaut arrivé avec Octavia Prime. On va voir dans un premier temps un peu comment celui-ci fonctionne et ses caractéristiques, pour mieux appréhender le build que je vais vous présenter aujourd'hui. Celui-ci sera un build avec un slot de mod qui va pouvoir changer pour permettre pas mal d'alternatives. Donc je vous invite à rester un petit peu au cours de la vidéo. Donc on va voir directement ça contre des ennemis. Donc le Tenora Prime est un fusil d'assaut qui se comporte de cette façon-ci. Donc on va tirer quelques balles. Donc on se rend compte directement qu'il fait des dégâts de type perforation, tranchant et impact. Donc là il a proqué beaucoup d'impact mais les dégâts majoritaires sont de la perforation. Donc c'est plutôt pas mal sur ce point-là. On se rend compte aussi que lorsque vous commencez à tirer sur les 9 premières balles, celles-ci ont une cadence de tir un peu plus longue et une précision un peu moins importante. On va le montrer contre le mur. Voilà, les 9 premières balles, ça part un peu dans tous les sens. Et quand vous arrivez à votre cadence de tir maximale, la précision est d'arrivée à son maximum. Donc ça en fait une arme très 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 précise quand même, comme vous pouvez le voir. Pour une arme qui bénéficie d'un si gros chargeur quand même, ça bénéficie quand même d'une précision plus qu'intéressante et d'une grosse cadence de tir une fois arrivé au maximum. Le temps de rechargement quant à lui est relativement long. 2.5, ça fait partie des temps de rechargement qui sont pénalisants, même si on reste sur une arme qui bénéficie de 200 balles dans le chargeur. Donc je trouve encore que le temps de rechargement n'est pas si dérangeant que ça. On est sur une réserve de munitions, si je ne dis pas de conneries, de 1000 balles, ce qui est plutôt conséquent. Hop là. Et voilà un petit peu pour le tir principal. Celui-ci, comparé au Tenora classique, bénéficie de statistiques un peu améliorées surtout, mais plus particulièrement, fait partie des fusils d'assaut qui bénéficient des meilleures chances de critique. Donc derrière l'Axeltra et le Batacor, je crois. Donc franchement pas mal sur ce point-là, avec de très gros stats de dégâts critiques, plus hautes que la moyenne, pareil pour les chances de statut à 24%. Donc c'est une arme qui bénéficie quand même de statistiques plutôt intéressantes. Elle bénéficie également d'un tir secondaire. Donc ce tir secondaire, en fait, c'est un espèce de tir chargé qui va vous consommer 10 munitions et qui va nécessiter que votre viseur se charge, quoi. Et à partir du moment où c'est chargé, ça va tirer. Donc c'est le petit inconvénient, c'est qu'on ne peut pas choisir comment envoyer la munition. C'est vraiment sur le timing du moment où la roue finit d'être complétée que la balle part, quoi. Ça inflige de très très gros dégâts critiques, de très grosses chances de critiques et de très gros dégâts statut. Ça a une pénétration innée d'un mètre, ce qui est plutôt pas mal quand même comme mécanique de base. C'est rare les armes qui bénéficient d'une pénétration innée. Cependant, ça consomme quand même pas mal de munitions et surtout, c'est une cadence de tir pas très élevée. Après, cependant, ça se hop quand même pas mal. Hop là, voilà un petit peu pour l'arme. On va voir directement le build ensemble. Et également, les statistiques. Comme vous voyez, 30% de chances de critique de base, c'est quand même relativement élevé avec une cadence de tir à 12,67, ce qui est pas mal, et des dégâts d'impact, de perforation et de tranchant. Sur le tir secondaire, le chargé, on est à 40% de chances de critique, pour vous rendre bien compte, avec un multiplicateur critique à 3, ce qui est plutôt considérable. Et des chances de statut à 20%, c'est un peu moins important. Mais vous voyez, avec de gros dégâts de perforation et une pénétration innée de 1, ce qui est plutôt intéressant quand même. Donc, le premier build va s'axer sur ça. Il est modé avec deux formats, deux polarités en V. L'arme bénéficie de deux polarités en V innées, ce qui la rend plutôt intéressante. Alors, il y a plusieurs choix qui ont été faits de ma part. Le premier est de ne pas mettre six formats sur l'arme, ce qui fait que, dans cette dynamique-là, on va venir faire proc le viral, qui est quand même un petit peu ce que l'on recherche sur la plupart des armes actuellement, avec cartouche gibrée et force maligne, qui vont apporter pas mal de chances de statut. On va jouer un petit peu sur nos chances de statut haute. Après, on va partir sur une base de build relativement classique, avec dentelure, chambre divisée, frappe tendue et perception vitale, pour augmenter nos dégâts, notre tiers multiple, nos chances de critique et nos dégâts critiques. On monte à 75% de chances de critique, avec un multiplicateur critique à 4,8. On joue sur la synergie, évidemment, avec munitions du chasseur, vu qu'on a de gros chances de critique. Et que, comme on l'a vu, l'arme bénéficie quand même de beaucoup de précisions, donc on va pouvoir bénéficier des multiplicateurs critiques sur la tête de façon assez, enfin relativement facile, si on s'amuse un petit peu à viser quand même. Et c'est pour ça que le build principal va être tourné autour de viseur à argon, qui sortira la tête pendant 9 secondes, permet plus de 135% de chances de critique en visant, qui était un mode rare auparavant, et qui est maintenant beaucoup plus simple à obtenir, et donc on va pas se gêner pour l'utiliser. J'ai fait le choix de ne pas proc un mode Exidus. Pourquoi ? Parce que si je le proc, ce serait pour faire venir, comment ça s'appelle ? Mutation de fusil, et avec un réservoir de 1000 balles, et 200 balles par chargeur, sur des munitions de fusil, franchement, je pense pas que l'on peut souffrir du manque de munitions. Peut-être, admettons, dans des modes Endless, à des très 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 hauts niveaux, peut-être qu'on pourrait rencontrer quelques soucis dans ces cas-là, vous pouvez venir faire proc un mode Exidus, changer le format, moi c'est pour ça que j'ai pas fait, parce que ça demande un format en plus, et que je trouve pas ça très nécessaire sur l'arme. Donc, je suis pas venu faire, mais vous pouvez venir faire proc mutation de fusil, pour un format en plus, avec les 5 trucs qui restent, c'est possible. Voilà un petit peu pour le premier build, on va aller voir ça directement ensemble. Donc là, on est sur une synergie classique, pour le coup, rien de bien folichon au niveau du build, mais ça fonctionne toujours pas mal, ce genre de build, j'avais déjà simulé, mes armurières. Donc on va voir ça directement, donc là l'intérêt va être essayer de tirer dans la tête, et vous voyez les dégâts que ça fait, alors on va tirer un petit peu, on va laisser la barre à moitié, vous voyez le nombre de statues qui proc, ça c'est grâce à nos modes de statues, et aux fortes capacités de statues de l'arme en elle-même, alors dommage, l'armurière lourde est tombée, on va aller par là-bas, c'est pas grave. En fait, viseur à argon là, nous permet d'avoir pas mal de crites orange, et vous voyez les procs de statues qu'il y a dessus, en fait, c'est juste un délire quoi. Vous tirez quelques balles dans la tête, et c'est parti, et là encore, il n'y a pas tellement de statues qui ont proc, mais voilà quoi, il n'y a plus personne. Le build est efficace, je trouve, c'est pour ça que je ne viens pas faire proc 6 formats, on a fort proc balles créogéniques accrues, avec une polarité en D, parce que la polarité en D est après un peu chiante, pour changer, je trouve, comment ça s'appelle, les combinaisons élémentaires, mais c'est une possibilité, pour ça vous devrez, je pense, rajouter 2 à 3 formats, pour venir faire proc balles créogéniques accrues, et peut-être partir sur, soit force maligne, soit sur, comment, infesté, chargeur infecté, je vous conseille quand même de garder un petit peu de statistiques, au niveau des chances de statues, mais évidemment, il est toujours possible de partir, avec plus de dégâts élémentaires, en tant que tel. Ensuite, les alternatives possibles avec viseur à argon, en fait, elles sont plutôt nombreuses quoi, vu qu'on a 12 emplacements ici, vu qu'on n'est pas venu faire proc de polarité exidus, on peut changer pas mal de choses, alors, on peut jouer dans un premier temps sur un autre dégâts élémentaires, pourquoi pas, avec feu de l'enfer, on va aller voir ça directement ensemble, ça va franchement très bien fonctionner, vu que le feu permet de réduire un petit peu les armures ennemies, donc là, on part sur de gros statistiques de feu, parce qu'égale à celle de virale, donc on perd un petit peu de chances de critique, mais en termes de dégâts de statue, ils sont quand même plus importants, avec le feu, qui va faire de gros dégâts, là, qui sur les armures arrières, va plutôt bien synergiser pour le coup, vu qu'il va faire fondre leurs armures tranquillement, et va permettre au virale d'être un peu plus impactant avec le tranchant, et voilà, ça dépope, donc ça fonctionne très bien aussi, ça c'est des bulles qui vont fonctionner quand même, je pense, sur une grande majorité de vos, comment ça s'appelle, de vos missions sur Warframe, autrement, il est aussi possible de jouer autour d'un peu plus de tirs multiples, avec armement de vigile, ça fonctionne toujours très bien, surtout avec une sentinelle qui est équipée des modes, comment, des modes du set d'ensemble principal, du vigile, là, qui offre 5% de chance d'améliorer les coups critiques des armes principales, donc ce qui peut être pas mal, sur votre arme, petit tips, sur votre arme de, de votre Elios, ou de votre carrière, bon Elios c'est un glaive, mais sur carrière par exemple, il faut équiper les modes de set, sans nécessairement ajouter des formes à nérien, et du coup, vous bénéficierez de l'avantage créé par l'ensemble, c'est une possibilité, autrement, vous pouvez également jouer autour, pourquoi pas, de la cadence de tir, la cadence de tir a vraiment un aspect plus fun, parce que, ça va pas être vraiment très optimisé, dans le sens où, malheureusement, vous allez plus souffrir du temps de rechargement, et vous allez moins bénéficier en fait, de la force de vos procs de statut, là c'est ce qui va être assez intéressant, mais par contre, niveau bruit, et niveau expérience de jeu, c'est vrai que c'est quand même particulièrement fun, après c'est pas du tout efficient, je vous déconseille quand même la cadence de tir pour ça, pour le côté efficient, maintenant si ça vous fait marrer, n'hésitez pas, parce que clairement, c'est très très drôle je trouve, ça fait un bruit très particulier, et très agréable, ça rend l'arme vraiment fun, et on est encore plus dans une dynamique de, de comment ça s'appelle, de mini gun vraiment poussé à son paroxysme, et en plus, vu qu'on a une énorme précision dessus, on souffre pas vraiment, de l'augmentation de la cadence de tir pour le coup, après, ce que je vous déconseille par contre fortement, et je voulais le préciser quand même, c'est de jouer autour de gros calibres, et on va voir ça pourquoi immédiatement, donc on va virer ça, on va venir, ah je vais pas pouvoir venir faire gros calibres, dommage, j'ai pas assez d'emplacements, mais c'est pas très grave, qu'est-ce que je pourrais virer, on va juste virer ça, c'est juste pour vous montrer, que jouer gros calibres, c'est quand même plutôt greedy, après c'est à vous de voir, mais vous perdez quand même grandement la capacité, à ce que l'arme à être précise, regardez les balles, comment elles partent de partout, avec gros calibres, franchement c'est un peu, c'est un peu dommage quoi, vous perdez quand même grandement la précision de l'arme quoi, vous perdez tout son, tout son avantage je trouve, donc je vous déconseille vraiment, gros calibres pour le coup, voilà un petit peu pour le build, j'espère que celui-ci vous aura plu, donc n'hésitez pas évidemment, à jouer autour de vos, pourquoi pas aussi jouer un autre mode de statut, je l'ai pas précisé, mais c'est possible aussi, vous pouvez également jouer d'intelure amalgame, je l'ai pas précisé, moi je l'ai pas maxé encore, mais bon c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être envisageable, ça offre un peu de vitesse de course à côté, c'est toujours un bonus, si vous le possédez, n'hésitez pas à le jouer, voilà un petit peu, on reste quand même sur la dynamique de base, qui est autour de, comment ça s'appelle, de viseur à argon, il est également possible en rajoutant une polarité, si vous jouez vraiment, je vais vraiment jouer autour de la cadence de tir, un peu plus sur la pénétration, vous pouvez jouer autour de charpie accrue, qui est pas mal aussi dans cette dynamique, bon après ça fait quand même de grosses statistiques de cadence de tir quoi, ça on va pas se mentir, c'est à vous de voir si ça vous plaît, ce genre de build est aussi, vous pouvez également intégrer des modes anti-faction, du style anti-greener, en rajoutant une polarité également, et pourquoi pas en la buildant plus, bon là contre le greener c'est pas trop mal, avec un build anti-greener, pourquoi pas avec le mode anti-greener, ça peut pourquoi pas être intéressant, voilà un petit peu pour les builds, que je voulais vous présenter, donc on va voir directement un petit peu autour de quelle arcane jouer, pourquoi pas, donc on va jouer autour des arcanes, qui vous offrent des statistiques autour de vos armes principales, donc je pensais notamment à laquelle, accélération, pourquoi pas, peut être pas mal, qui offre de la cadence de tir sur les armes principales pendant 6 secondes, si vous voulez pas jouer autour d'un fameux accélération, ce genre de choses là, mais vous voulez quand même un petit bonus au niveau de la cadence de tir, ça peut être pourquoi pas intéressant, autrement l'arcane rage qui se retire à la tête, vous offre des chances d'avoir des dégâts principales, des pourcentages de dégâts sur votre arme principale, qui va très très bien synergiser, puisqu'on joue autour de notre argon scope, donc pour le coup ça va quand même offrir pas mal de dégâts, si on joue ces deux là, hop là, avec accélération, on est sur un build traditionnel, on va l'équiper, pourquoi pas ensuite partir, comme d'habitude, sur une petite wireframe optimisée pour les dégâts, Mirage toujours bien craqué du boule pour ça, donc avec sa compétence 3 au soleil, là j'ai un petit peu mode autour de la puissance, est-ce que je suis au soleil ? Oui, 398, on augmente ça, et on va aller poutrer de l'armure y'a lourde, est-ce qu'il m'en reste quelques-unes ? Non, il m'en reste pas, c'est dommage, s'il m'en reste de là, comme ça, et vous voyez que là directement, bon, on fait d'énormes dégâts quoi, dès que nos runes, dès que nos arcades proquent un petit peu, bah, ça fait la diff, on va en refaire spawn quelques-uns, hop là, avec nos larguen scopes, bon bah, bah voilà quoi, on les démonte, là y'a pas de problème, ça fait d'énormes dégâts, on leur roule dessus, très clairement, c'est quand même des armures y'a recorrompues, niveau 145, on en affronte pas tous les jours, ça c'est ces saloperies qu'il y a sur des murs, ce que je trouve particulièrement pénible à tuer, et bah, on les défonce aussi en fait, y'a pas de challenge, et niveau 145, je vous assure que pour les dépop comme ça, c'est une galère, donc voilà un petit peu pour ce build sur le ténor A-Prime, j'ai fait le choix de pas le build autour de 6 formats, mais après, si vous êtes vraiment une arme coup de coeur pour vous, n'hésitez pas à aller un peu plus loin dedans, pour moi c'est un build qui est tout à fait suffisant, pour faire la plupart des missions que je fais, pour d'autres missions, j'ai d'autres armes personnellement, j'adore cette arme, je la trouve très originale, n'hésitez pas à aller la tester, elle est encore pas trop compliquée à obtenir à ce jour, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à commenter vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça reste pour moi le meilleur moyen d'améliorer la qualité des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pour découvrir les prochaines vidéos sur Warframe, et découvrir également celles réalisées auparavant, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, afin de faire connaître mon contenu à un plus vaste public, je vous en remercie d'avance, et je vous dis à la prochaine sur Warframe. ... ... ...